Bonjour Jimmy, là pour Altrésor, merci beaucoup d'être au Cinéma Martinique Festival, on est ravis de t'inviter, de te rencontrer. Merci, moi je suis très content d'être là, merci pour l'invitation déjà. Là tu arrives avec ce film Les Rascals, qu'on a eu la chance de projeter récemment au festival, alors est-ce que tu peux me parler de ce film ? Les Rascals c'est un film qui parle de la société française en 1984, c'est une époque où Paris est un peu le centre de toutes les envies, tous les rêves de la jeunesse de France, t'as des gamins plutôt issus de la banlieue comme la bande des Rascals qu'on suit, qui vont à Paris pour s'amuser, faire la fête, rencontrer des nanas, les draguer, vivre la vie de jeune rêvé quoi, et en même temps t'as une jeune fille qui s'appelle Frédéric qui monte sur Paris, c'est une provinciale, pour faire ses études, pour vivre ses rêves d'émancipation par rapport à sa vie professionnelle, sortir en fait de sa condition sociale. Et leur rêve va rencontrer le cauchemar français, qui à l'époque se concrétise par une violence dans la rue, qui est menée par les bonnets, qui sont des skinheads politisées, ultra violents, et qui ont le projet de prendre le contrôle du cœur de Paris, et de nettoyer les rues de tout ce qui n'est pas blanc. Donc voilà, pour résumer, c'est ça les Rascals. Le rêve américain qui rencontre le cauchemar français. C'est bien dit. Est-ce que c'est une œuvre que tu définirais comme une œuvre politique, alors est-ce que c'est une tragédie, est-ce que c'est un drame ? C'est un peu tout ça, parce qu'il y a un monsieur qui disait pendant les élections que tout est politique, M. Mélenchon. Et c'est vrai, en fait, quelque part, tous les choix qu'on peut faire dans les arts, il y a toujours un choix politique finalement, de choisir de prendre, par exemple, de raconter cette histoire dans le Paris de 1984, de confronter cette bande de jeunes multi-ethniques et une bande de bonnettes ultra racistes et politisées. Il y a un geste politique. Ensuite, ma finalité, ce n'est pas de faire la morale. Je raconte une histoire qui s'inscrit dans une certaine tradition de tragédie grecque. Et comme toute bonne tragédie, ça pose un regard sur la société qui nous entoure. Et il pose des questions forcément à cette société et aux spectateurs qui vont regarder cette œuvre. En tout cas, le jeu d'acteur est assez incroyable. On a eu la chance de le voir en projection récemment au festival. Comment toi, tu gères la direction d'acteur ? Comment ça s'est passé sur ce film ? Pour moi, il y a plusieurs étapes en direction d'acteur. Direction d'acteur, c'est-à-dire comment je les ai au casting, où déjà, tu vas essayer de déceler quels sont les points forts et les points faibles des comédiens. Si c'est des comédiens qui vont tout donner à la première prise, ou c'est plutôt des comédiens qui sont un peu plus diesel, qui ont eu plus de temps à démarrer. Donc ça, c'est des choses que tu repères. Tu vois aussi, pendant que tu es au casting, tu peux voir si c'est des comédiens qui sont dirigeables. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des comédiens qui vont donner quelque chose et qui vont avoir du mal à se sortir de ce qu'ils ont déjà proposé quand tu leur donnes des indications ou pas ? Donc ça, c'est des choses que tu dois déjà repérer au casting. Une fois que tu as repéré ça, après, derrière, il faut qu'en travaillant avec eux, en préparant les rôles, selon les films, c'est différent, mais en tout cas, il faut toujours préparer les rôles, soit d'un point de vue psychologique déjà, d'un point de vue sien, d'une approche corporelle des rôles. Un personnage, ce n'est pas juste une enveloppe, ce n'est pas juste une voix aussi, c'est aussi une silhouette, c'est une façon de marcher, c'est une façon de se positionner. Et ça, je pense que déjà, de travailler ça avec le comédien, de trouver le mouvement de son personnage, ça l'aide déjà à rentrer, à se sortir de lui en tant qu'acteur et puis se regarder, mais à incarner avec quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un travail de préparation. Je ne vais pas rentrer en détail parce que chaque projet est différent, mais déjà, dans ce travail de préparation, c'est ça que tu dois aller chercher. C'est quoi la réalité de mon personnage ? Quel type de... Comment, dans son corps, sa psyché se caractérise ? Il faut trouver ça. Et ensuite, quand tu arrives sur le plateau, c'est la dernière phase de direction d'acteur qui est en fait l'aboutissement de tout ce que tu as fait avant. Quand tu arrives sur le plateau, il faut que tu sois débarrassé de toute contingence technique. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir bien découpé son film, avoir bien discuté avec les équipes techniques pour que, quand on arrive sur le plateau, on sait exactement quelles séquences on va tourner et dans quel sens chronologique les prises qu'on va faire. De quelle prise on sort ? De quelle scène on sort ? Voilà. Là, je te parle du technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, on va tourner. On sait qu'on a 10 plans à tourner. Eh bien, de savoir qu'on va tourner le plan 3 avant le plan 4, le plan 5. Déjà, d'un point de vue technique, que ce soit clair pour les équipes techniques et qu'on sache exactement les mouvements de caméra qu'on va faire, quelles sont les installations de lumière qu'on va faire. On pourra dégager de ça. Et comme ça, quand on arrive sur le plateau, on est vraiment disponible pour diriger les comédiens. D'accord. Il y a des réalisateurs qui disent « Ouais, moi, je ne dirige pas les comédiens, je laisse faire. » Chacun fait comme il veut, mais moi, j'ai l'impression que les comédiens, aussi bons soient-ils, justement, si jamais je voudrais paraphraser Migouet, tout premier, j'ai de la merde, même si le mec, c'est un cador et qu'il fait un truc incroyable sans être dirigé, moi, je me pose toujours la question « Qu'est-ce que ça aurait pu être si on l'avait dirigé un petit peu ? » Est-ce que ça n'aurait pas pu aller plus loin ? Et ça, c'est le rôle du réalisateur, d'essayer d'aller casser le plafond de verre que chacun se met, on se bride tout seul et essayer d'aller un tout petit peu plus loin pour que même l'acteur ou l'actrice soit débordé par ce qu'elle propose. Et ça, c'est mon rôle. Et pour ça, en préparation, j'arrive à cerner mes acteurs, j'arrive à savoir sur quel levier il faut que je tire pour provoquer de la colère, provoquer de la tristesse, provoquer de la frustration parce qu'il y a tout ce travail de psychologie qui a été fait en amont. Est-ce que tu as une anecdote sur le tournage, justement, avec tes comédiens ? Oui, une anecdote qui montre bien, justement, cet effet de levier. C'est la scène de l'hôpital à la fin. Dans cette scène-là, il y a pratiquement tout le monde qui chiale dans la scène. Et donc, on se prépare et tout. On va pour lancer le moteur et je vais voir chaque comédien. Donc, je vais d'abord voir celui qui joue au mandal et je sais exactement quoi lui dire au creux de l'oreille pour que les larmes commencent à couler. Donc, l'équipe technique est sur le côté, ils me regardent et en fait, ils sont en train de péter les plombs parce qu'ils me voient aller voir. Chaque comédien leur chute un truc à l'oreille et directement, ça se mappe l'oreille. Donc, je fais ça avec Marvin, je fais ça avec Jonathan Yard qui joue Sauvane, après ça, je fais ça avec Rico, après ça, je fais ça avec Taddeo qui joue Boboche. Et je ne le fais pas. Et si, je le fais aussi avec Jonathan qui joue Rudy, mais juste pour qu'il soit borderline, pour que quand ça m'arrive, il commence à le frapper, et ça part tout de suite. Et en fait, les gens se sont hallucinés parce qu'ils se sont aimés. Ils étaient tranquilles, deux secondes avant, on rigolait, je leur parle à l'oreille et ils se mettent à pleurer. Et il y a une autre anecdote, c'est Angelina, sur sa première scène, la première scène qu'elle tourne, donc ça fait déjà 15 jours qu'on tourne. On arrive, c'est ma première journée avec plein de figurations, c'est quand on est à la scène de concert. Angelina, elle joue Frédéric. Donc, c'est très... Pour moi, il y avait une espèce de pression parce qu'on n'avait qu'une journée pour tourner tout ce qui se passe dans le bunker et tout. Et elle arrive et son premier plan, alors qu'elle n'a rien encore fait, c'est la scène où elle vomit. Où elle est dans tous ses états, smash, y aller et tout. Donc, elle était là genre Ah ouais, ouais, je commence par ça. Elle doit passer de zéro à 100 là. Et donc là, c'est pareil. Il y a toute l'équipe qui est prête et en fait, je prends mon temps avec elle pour discuter avec elle, pour l'amener petit à petit, cet état d'émotion pour qu'elle puisse avoir tout lâché au bon moment. Et à un moment donné, à la fin, quand on avait fini de faire ça, il me fait franchement, c'est étrange parce que tu me parlais avec douceur pour me faire pleurer. Ok, magnifique. Ah, tu as un talent pour du coup faire sortir les émotions. Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend ? Je sais que tu es autodidacte, que tu as beaucoup appris par toi-même sur le terrain en te renseignant. Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend dans des études de cinéma pour ceux qui nous regardent, qui sont jeunes et qui ont envie aussi d'avoir ces skills-là ? Je sais qu'il y a des stages de direction d'acteur. Je ne sais pas, je n'en ai jamais fait. Mais qu'est-ce que tu conseillerais, toi, en fait, par ton expérience ? Moi, je pense qu'il faut faire un peu des deux. Mais avant d'aller se former, en théorie, c'est bien d'aller se frotter d'abord sur le terrain, d'essayer d'expérimenter par soi-même, de voir quelles sont nos limites, quels sont nos points forts. Parce qu'on n'a pas forcément... Il y a des gens qui sont plus de facilité pour diriger, qui ont plus de facilité pour la technique. Ça dépend, en fait, de ton point fort. Déjà, savoir où, toi, tu en es par rapport à ce que tu veux faire, c'est bien. Donc, faire des œuvres à échelle moins ambitieuse, mais à échelle à hauteur d'homme et faire des projets intéressants pour se faire la main, je pense que c'est la première chose à faire. Il ne faut pas attendre qu'on te donne l'autorisation de faire pour faire. Il faut faire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai... Don't try. Tu fais les trucs. C'est ce que j'ai tatoué sur le bras. Et après, une fois que tu as commencé à avoir un peu d'expérience, à essayer d'avoir, comment dire, un premier retour d'expérience, tu te dis, ouais, j'ai l'impression de commencer à comprendre des choses, de confronter ça à la théorie, d'aller se former à ce moment-là pour voir... Commencer par la pratique et après, aller perfectionner ça avec le... Oui, puis confronter aussi ta pratique, de questionner en fait la pratique, de savoir pourquoi je fais ces choix-là, est-ce que de travailler comme ça, c'est pertinent ou pas ? Et comme tu as déjà mis la main dans le cambouis, et ce qu'on va t'apprendre en théorie sera beaucoup plus concret. Là, c'est une coproduction, il y a eu un achat aussi de chaînes. Oui, oui. Ce parcours-là a été compliqué. Comment est-ce que ce parcours-là a été fait ? Qu'est-ce que tu as dû faire pour convaincre les chaînes, les producteurs ? Moi, je pense que la clé de tout ça, c'est d'être déjà bien entouré, d'avoir le projet d'adéquation avec le bon producteur. Si tu n'as pas le bon producteur, je pense que c'est compliqué. Quel que soit déjà ton degré d'intégration dans le système cinématographique, c'est bon, voilà, moi, je suis au début de ma car, j'étais scénariste avant, je ne suis pas encore identifié. Je ne sais pas si j'avais déjà 10 films derrière moi, peut-être que ce serait un petit peu plus simple. Mais si tu n'as pas le bon producteur, il y a des projets que tu ne peux pas faire. Aujourd'hui, là, et encore, ça s'est ouvert parce qu'il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire il y a 5 ans. Les rascals soldats noirs, il y a 5 ans, tu ne pouvais pas le faire. Ah non. Après, ce qui a changé, c'est un ensemble de facteurs qui, à mon avis, ont changé pas mal de choses. Tu as la à la concurrence des plateformes qui ont amené un nouveau paradigme dans le cinéma. Parce que les producteurs, ça fait 5, 6, 7, 8 ans qu'ils commencent à se rendre compte qu'avec ce nouvel acteur sur le marché qui présente des nouvelles histoires, qui sont plus de niche et qui vont aller chercher justement des histoires plus métissées, ce qui a été totalement abandonné par le cinéma français ces 30 dernières années, même si on est, on se tarde d'avoir un cinéma très progressiste et tout. on est très en retard sur ces questions-là. Et on commence et on est toujours en réaction par rapport à ce qui se passe finalement dans l'actualité. Par exemple, si jamais je parle sur le cinéma féminin, des réalisatrices femmes, il y en a depuis pas mal d'années, mais pas tant que ça finalement. Et c'est vrai qu'un truc avait commencé à s'enclencher où on sentait que sur les premiers films, il y avait de plus en plus de réalisatrices qui arrivaient à faire leur premier film. Et avec Me Too, il y a un truc aussi qui a encore un petit peu basculé dans ce sens-là. Mais avant ça, il y avait aussi avec les plateformes où déjà, il y avait pas mal de réalisatrices, donc du coup, ça changeait aussi. Ça bouge les lignes. Ça bouge les lignes et ça les oblige à bouger. Et il y a des sujets qui ne se faisaient pas il y a 5-6 ans, comme maintenant, c'est des trucs qui fonctionnent sur Netflix ou autre. Tout d'un coup, ils se disent comme on a une fuite de talents qui vont plus vers Netflix, est-ce qu'il ne faut pas qu'on ouvre les vannes et qu'on commence à essayer d'aller draguer un public et de garder aussi nos talents parce que finalement, après, la concurrence, elle est un peu déloyale en termes pécuniers. Donc, il y a ça qui bouge mais c'est très lent. Je sais que pour Soldats Noirs, on a dû un peu taper du poing sur la table pour être entendus mais ça, c'est parce que j'étais avec Joker qu'on nous a entendus sinon le projet aura fini à la poubelle. En termes de production, donc c'est Joker ? Joker qui est distributeur et qui a créé une boîte qui s'appelle Spade qui est un producteur délégué et Agat Film qui sont coproducteurs. Donc, ce sont quand même deux acteurs assez connus et qui ont du poids dans le secteur qui fait que tout de suite, c'est vrai que pour les financiers, déjà, ça m'a rend confiance de se dire ok, c'est qui se met là ? On ne sait pas qui c'est mais il y a quand même deux boîtes sérieuses qui le soutiennent donc on va regarder les choses différemment. Après, oui, quand tu fais des films, on va dire les choses clairement, c'est quand tu es noir ou enfin quand tu es non blanc, il y a des sujets où on va tout de suite te demander pourquoi tu fais ça. Là où, sur les mêmes sujets, on ne va pas forcément poser la question à un réalisateur blanc. En fait, on se questionne sur les intentions de... Moi, par exemple, Soldats Noirs, on se demandait si c'était pas un appel à l'insurrection. On ne comprenait pas pourquoi Hugues était en colère. Et tu dis, mais en fait, c'est dingue parce que quand tu regardes tous les courts-métrages justement sur les adolescents en colère, il y en a plein quoi. Et ça pose des problèmes à personne. Et là, celui-là, ça pose problème parce que tout d'un coup, il y a une espèce de conscientisation sociétale et un positionnement politique par rapport à ça de non-victimaire de dire, écoutez, moi, j'en ai marre, je ne suis pas qu'une couleur de peau, je suis un homme et je trouve que j'en suis un. Et ce truc-là qui est finalement très universel, ce n'est pas perçu comme ça par tout le monde. Et donc toi, derrière, il va falloir, il faut que tu ailles lutter contre ça parce qu'il y a un truc, alors peut-être que je vais un peu loin, mais inconsciemment, j'ai l'impression que, je crois que c'était Kazé qui disait ça à un moment donné, c'est que, tu vois, que quand tu as une personne noire qui est indignée et qui va donner son indignation mais de manière pas courtoise, elle est directement étiquetée comme la personne angry and nigger, tu vois. Et donc du coup, c'est disqualifiant parce que la personne qui en colère, qui crie, sa parole est disqualifiée. Donc ça n'a pas de valeur. Or, des fois, comme a dit, ça peut être aussi, comment dire, des fois, tu n'as pas envie de dire les choses gentiment mais ça n'enlève rien à la valeur de ce que tu dis. Et toi, tu as pris sa partie prise. Oui, on ne peut pas dire les choses gentiment avant tes films. Mais du coup, on se sent vraiment pris, pris à la gorge, pris aux émotions, limite quand on sort du film pendant 15 minutes, on ne peut pas parler. Oui, parce que voilà, comme je disais hier, le racisme, moi, ce n'est pas un sujet qui me fait rire parce que ce n'est pas drôle, en vrai. Et le fait de toujours essayer de le faire de manière un peu légère, pas dérangeante, finalement, c'est comme si on n'en parlait pas. Et moi, c'est un truc que je ne conçois pas une injustice. Il faut le parler de manière frontale, il faut que ça dérange et que tout d'un coup, on se questionne sur... Mais en fait, c'est vrai que mon silence est complice. Est-ce que tu sens qu'en ce moment, il se passe quelque chose avec une génération de Martiniquais, de Guadeloupéens, en tout cas d'Antillais ou voire de Noirs, comme tu disais ? Oui, oui, oui. Ou... Oui, clairement. En fait, il y a une génération où, comme dirait Roquey Adiallo, ne reste pas à ta place. Et ça, c'est un truc que j'ai l'impression que c'est... Il y a une génération vraiment qui est là, qui se dit, en fait, comme dit Alice Diop, on est là, on ne va plus se taire. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus autant de la génération d'avant où finalement, on s'excusait d'être là quelque part. Je pense qu'on est arrivé à un moment de la société où c'est tellement toutes les questions d'identité se sont un peu polarisées, c'est un peu beaucoup plus rugueux. Et donc, les gens, en fait, prennent position de manière beaucoup plus frontale. Et donc, voilà, il y a cette génération qui arrive, qui raconte leurs histoires sans s'excuser de raconter ces histoires-là et ça fait du bien. Et il faut que derrière, il faut que le public... Parce qu'à un moment donné, les porteurs de projets, bon, on fait des films et tout, mais finalement, ce n'est pas nous qui allons décider de notre longévité. C'est le public. Si le public ne répond pas présent quand il y a des nouvelles propositions qui se font, eh bien, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir à nous-mêmes. C'est-à-dire que les gens qui sont en place, qui sont financiers, s'ils voient que ça ne rapporte pas d'argent, ils se diront pourquoi on va continuer. Et ça, c'est vraiment clair. Merci beaucoup pour ton temps, Jimmy. Merci beaucoup d'être au Cinéma Latinx Festival. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci. 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 Merci.